Générique ... Retour sur le plateau de La Voix Libre avec notre invité Gilles Derobien, l'ancien maire d'Amiens. Nous allons détailler l'actualité politique de la semaine, dominée par les élections municipales qui approchent. Le premier tour, c'est dans moins d'un mois. Pour vous interroger, David Guévard et Vanessa Lamar m'ont rejoint. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous les deux. David Guévard, rédacteur en chef du Cour des Picards. Et Vanessa Lamar, rédactrice en chef adjointe de France Bleu Picardie. Bonjour Gilles Derobien. Bonjour madame la rédactrice en chef adjointe. Brigitte Fouré a été votre adjointe à la mairie d'Amiens. Aujourd'hui, elle est candidate à la mairie d'Amiens. Est-ce que vous la soutenez ? Elle ne me l'a pas demandé. Quand quelqu'un ne me demande pas quelque chose, je n'ai pas de raison de lui répondre. S'il y avait des personnes ou des listes déposées aujourd'hui, j'entends bien, il y a six mois, il y a un an, il s'est passé des tas de choses, et qu'ils me demandaient leur soutien, je leur répondrai. Donc, sans demande, pas de soutien. C'est normal. Je ne veux pas non plus les soutenir et que ça les gêne. Car aujourd'hui, le bras droit de Brigitte Fouré écrit « Surtout pas de soutien de Gilles Derobien ». Vous faites référence à un tweet de Fabrice Inzberger, le directeur de campagne de la liste Rassemblée pour Amiens. Et lui, il dit que la liste Rassemblée pour Amiens n'a pas besoin du soutien de Gilles Derobien. Pas plus que celui de Raymond Poincaré ou René Coty. D'accord, et de Vercingétorix. Comment vous prenez ce tweet ? Comme un écrit de cet individu qui me permet de dire que c'est plutôt un danger public, si vous voulez, d'avoir dans son entourage quelqu'un comme lui. Mais ceci n'est pas grave. Pour revenir au soutien, s'il y a une demande, je répondrai. Mais je répondrai d'abord à la personne ou la liste qui me demande un soutien. Je lui dirai oui, je lui dirai non, je lui dirai pourquoi. Vous ne le dites pas à nous, oui, je soutiens... Non, je ne le dis pas par intermédiaire de la presse. C'est d'abord à une personne ou à une liste qui me le demanderait, le cas échéant. Ensuite, deuxièmement, je ne suis pas sûr que ça intéresse beaucoup les Aménois de savoir qui je soutiens. C'est le problème des listes de savoir quel soutien ils veulent. Ensuite, si j'apporte un soutien, ce serait après le premier tour. Parce qu'il m'apparaît intéressant de laisser vraiment les Aménois choisir. On dit toujours au premier tour on choisit, au deuxième tour on décide. Eh bien, au deuxième tour, s'il faut apporter un éclairage pour la décision, moi je ne suis contre rien, je ne suis opposé à rien du tout. Et si on me demande un soutien, je répondrai très tranquillement. Est-ce que vous auriez préféré qu'Hubert de Jean-Lys soit candidat à la mairie d'Amiens ? Bien sûr que oui. Bien sûr, je n'aurais pas préféré Hubert de Jean-Lys parce que c'est une vieille connaissance. D'abord, il est très jeune. Mais parce qu'Amiens a besoin d'une grande dynamique. Amiens est en danger, c'est une ville fragile et c'est une ville qui est en danger. Tout à l'heure, on parlait des risques sur la région Picardie. Et moi je crois qu'il faut plutôt un homme d'entreprise qui a fait ses preuves, qui a une dynamique et en même temps une sensibilité. Quelqu'un qui représente à la fois cette sensibilité du centre, mais cette dynamique de l'entreprise, de l'entrepreneuriat. Pour défendre la grande entreprise amiennoise au sens large d'une communauté de 186 000 personnes. Et moi je dis très clairement, d'ailleurs à Brigitte Fourré, vous savez, je crois vraiment que cette fois-ci, il faut laisser la nouvelle génération s'exprimer. C'est elle qui est porteuse d'avenir. Est-ce qu'elle peut symboliser le dynamisme ? Je vous ai dit que pour moi, et je l'ai dit à Brigitte Fourré, pour moi, celui qui symbolise l'avenir d'Amiens, c'est Hubert de Jean-Lys. Et ce n'est pas du copinage, c'est objectivement une analyse que je fais. Alors certains me disent, mais parce que vous, quand vous avez été élus, vous aviez à peu près le même âge. Ben oui, mais comme tout à l'heure vous disiez que j'ai apporté une certaine dynamique à la ville, je me disais en même temps que, dans le fond, bis répétita, quelqu'un qui avait un peu des points communs sur la sensibilité et sur le dynamisme, pouvait apporter à Amiens son sauvetage. Et cette dynamique qui, sans elle, risque de voir Amiens péricliter au rang, comme vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure aussi, d'une grande ville, d'une région, sans être capitale régionale, sans avoir la dynamique pour créer les emplois, sans avoir la dynamique pour avoir une grande ville universitaire, pour aller chercher des crédits à Paris, pour se défendre auprès des ministères, je pense qu'il faut quelqu'un d'extrêmement fort, volontariste, et en même temps avec une certaine jeunesse. Si je ne suis pas candidat, c'est ce qu'on m'a largement dit en 2008, quand j'ai été battu, maintenant il faut changer de génération. – M. De Robien, on a écrit hier dans le Courrier Picard qu'à la rigueur c'est presque la droite qui redoutait plus de votre intervention ce midi, plus que la gauche, et dans ce qu'on entend on peut le comprendre. Et comment vous aviez réagi cet été au coup qu'a fait Brigitte Fourré à l'ingeste, en prenant la place de l'investiture, que vous souteniez d'ailleurs du côté d'Hubert de Jean-Lys à l'époque, comment vous avez réagi à ce coup de force ? Comment vous l'avez vécu ? – Peu importe, c'est le passé. J'essaye d'oublier très vite les côtés un peu bas de la politique, les petites bassesses et les déloyautés. Si on ressasse ça indéfiniment, ça n'avance pas. Par contre, oui, je suis persuadé qu'à Amiens, il faut une grande dynamique. Et j'étais persuadé, comme je suis encore aujourd'hui persuadé, que cette grande dynamique peut arriver plus facilement avec l'un qu'avec l'autre. C'est une analyse que j'essaye de rendre objective. Et je n'ai aucune acrimonie, ni à l'égard des uns, ni à l'égard des autres. – Clairement, vous dites que Brigitte Fourré n'a pas vraiment la carrure. – Je n'ai pas dit ça. Je dis simplement que quelqu'un avait une carrure plus conforme à ce qu'attendent les Amiens-Noirs dans une nouvelle dynamique, plus conforme, et une capacité de rebond et de dynamisme pour Amiens que quelqu'un d'autre. Mais dans le fond, je peux me tromper comme tout le monde. Vous savez, personne ne croyait, quand je me suis présenté aux élections, vous avez dit tout à l'heure que personne ne croyait à ma victoire. J'étais peut-être un peu seul, mais j'étais certain que j'avais gagné parce qu'il y avait la dynamique et les gens voulaient quelqu'un d'une nouvelle génération. C'est un peu ça que j'ai ressenti, moi, à Amiens, et c'est pour ça que j'ai dit à Brigitte Fourré, laissez donc la place à Hubert de Jean-Lys. Elle la voilà en piste, c'est son problème, c'est aussi le problème des Amiens-Noirs et de l'avenir d'Amiens. – Brigitte Fourré s'associe à Alain Geste, le député UMP de la Somme. Ils parlent tous les deux d'une union historique du centre et de la droite. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette union ? – Non, ils ne peuvent pas dire ça. Il faut vraiment là faire preuve, encore une fois, d'objectivité. Pour moi, c'est la liste Geste Fourré. Pourquoi ? Parce que vous le savez, à Amiens, toutes les compétences sont à l'agglomération. Toutes les compétences, sauf l'État civil, excusez-moi, et sauf les crèches et les écoles maternelles. Donc toutes les compétences sont là-bas. Et quand on me dit que l'une sera maire et que l'autre sera président de l'agglomération, c'est le président de l'agglomération qui aura tous les pouvoirs. Tous les pouvoirs. Donc il ne faut pas qu'on trompe les Aménois. – Ce duo, c'est une erreur politique ? – Je dis parce que j'aime Amiens et que je les appelle même à revoir cette position qui est mauvaise pour Amiens. Je dis très clairement à Brigitte Fourré et à l'ingeste, arrêtez de séparer la mairie de l'agglomération. Il n'y a qu'une seule administration. On a travaillé pendant 10 ans à ne faire qu'une seule administration. Pour une seule agglomération. Toutes les communes autour d'Amiens ont accepté de déléguer à l'agglomération leur pouvoir et leurs compétences. Et si aujourd'hui, les Aménois votent pour la tête de liste, c'est en réalité pas la tête de liste qui aura les pouvoirs. C'est le président de l'agglomération. Et moi, je crois intimement, et je lui dirai la même chose, si vous voulez, aux autres listes et aux autres têtes de liste, je leur dirai surtout que le maire soit président de l'agglomération. D'ailleurs, au niveau démocratique, ça pose un problème, à mon avis assez grave. C'est qu'il y avait un accord avec tous les maires de l'agglomération pour dire c'est le maire d'Amiens qui sera président de l'agglomération. La contrepartie, c'est que les maires hors Amiens sont majoritaires dans le conseil d'agglomération. Et aujourd'hui, on leur dit, c'est même pas la peine que vous votiez. Votre président, il est décidé par uniquement la tête de liste, de la liste municipale. Je trouve que sur le plan démocratique, ça pose problème. J'aimerais évidemment que le président de l'agglomération soit élu au suffrage universel. Ce n'est pas encore le cas par la loi. Mais on ne peut pas imposer à 30 maires autour d'Amiens quelqu'un par la voix d'une seule. – Monsieur de Robien, vous êtes vraiment très sévère décidément avec la droite. – C'est une analyse objective, monsieur. – Du coup, quel bilan vous tirez de la gauche ? Parce que vous avez dit, Amiens est en danger. Est-ce que vous êtes aussi sévère avec la gauche que vous ne l'êtes avec la façon dont ça se passe à droite ? – Non, monsieur, ce n'est pas de la sévérité. C'est un appel à rectifier cette erreur historique, car c'est une erreur historique, de séparer la mairie de la présidence d'agglomération. Il n'y a aucune agglomération en France où il y a autant de pouvoir dans l'agglomération. C'est la seule. Grâce à ça, on a beaucoup de subventions de l'État. C'est pour ça qu'on a voulu donner le sport, la culture, les transports, les ordres ménagères, tout à l'agglomération. – C'est pour ça que vous, vous étiez resté président de l'agglomération quand vous étiez ministre. – Mais j'étais resté président de l'agglomération parce que tous les pouvoirs sont là. – Et Brigitte Fourré… – Monsieur de Mailly est resté président de l'agglomération. – Il revendique le même intérêt d'avoir la même personne. – Mais il a raison. Et je crois que la tête de liste socialiste, donc Thierry, a aussi déjà annoncé qu'il serait, s'il était lui maire, président de l'agglomération. Là, il y a une logique. Mais comment voulez-vous qu'une administration qui a 3 000 personnes obéisse à la mère d'Amiens alors que les pouvoirs de décision sont au président de l'agglomération ? Expliquez-moi comment ça peut se faire. – Vous ne les soutenez pas ? Vous pensez qu'ils vont vous entendre quand même quand vous leur dites qu'il faut revoir ce choix ? – Simplement, je leur dis de revoir ce choix. C'est une critique dans leur projet. Je suis prêt à faire beaucoup de critiques sur d'autres projets. Mais là, vraiment, c'est une erreur historique qui va nuire à la ville d'Amiens, qui va nuire à l'agglomération. Et on a mis tellement de temps et tellement de passion pour, au début d'une méfiance, passer à un travail en commun avec toutes les communes périphériques que, vraiment, ils n'ont pas le droit de casser cette dynamique. Donc, je leur demande de revoir cet accord. – Il y a aussi une question d'équilibre entre le centre et l'UMP. Trop de pouvoir à l'UMP ? – Écoutez, moi, je dirais, Alain Geste a dit, je crois, au mois d'octobre 2007, quelques mois avant les élections municipales de 2008, il a dit « Amiens n'a pas vocation à être toujours gouverné au centre ». Moi, j'ai l'impression, connaissant bien les Amiennois, connaissant bien la sociologie d'Amiens, qu'Amiens n'a pas vocation à être gouverné par la droite UMP. – Il y avait eu un rapprochement entre vous, à cette époque-là, en 2007, entre Alain Geste et vous, Gilles de Robien, vous vous étiez rencontré plusieurs fois avant les élections municipales. – Bien entendu, oui, on avait beaucoup discuté de cela. Il m'avait dit, mais Amiens n'a pas… D'ailleurs, il avait même écrit dans la presse locale et régionale, le courrier Picard, un grand titre. Amiens n'a pas vocation à être toujours gouverné au centre. Et moi, je lui dis très tranquillement qu'Amiens a vocation à être plutôt gouverné au centre, parce que les Amiens-Noirs sont extrêmement sensibles à ce rassemblement des sensibilités diverses et variées. Et je crois que dans leur grande majorité, ils aspirent à être gouvernés au centre. En tout cas, ils me l'ont démontré pendant trois mandats. – Est-ce que sa présence à Alain Geste pénalise la liste geste… – Ça, je n'en sais rien. Je ne veux pas parler des personnes. Je veux parler, si vous voulez, des projets et des propositions qu'ils font. Cette proposition, elle est mauvaise pour Amiens. Je dis donc qu'elle est mauvaise pour Amiens, mais ils ont encore le temps de la rebattre. Et si la rebattent, ça me ferait vraiment changer énormément ma vision de leur démarche. – La gauche, alors, le bilan du dernier mandat. Comment on a transformé cette ville que vous avez dirigée pendant 18 ans ? Qu'est-ce que vous en pensez ? – C'est un peu délicat, parce que moi, on m'a seriné, on me téléphonait tout le temps, et je venais à Amiens, et j'avais l'impression qu'il n'y avait pas la même dynamique. Mais comme on m'avait dit que moi, j'étais trop dynamique et que j'en faisais trop à Amiens, donc peut-être que le juste milieu était auprès. Alors, moi, je ne vais pas juger l'homme. Gilles de Maillet est un homme respectable, que je respecte parce qu'il est respectable. Et puis, il a occupé cette fonction, qui est aussi éminemment respectable et passionnante en même temps. Peut-être que je lui reproche d'avoir vécu un peu six ans en critiquant son prédécesseur. Moi, je ne ferais pas la même chose, je ne critiquerais pas mon successeur. Mais c'est vrai qu'on a eu l'impression d'un ralentissement. C'est-à-dire que moi, j'avais peut-être appuyé un peu fort sur l'accélérateur, mais dans le fond, comme il y avait beaucoup de fonds qui arrivaient, j'ai pu faire beaucoup de social, beaucoup de culture, beaucoup d'urbanisme, beaucoup de logements, beaucoup de ceci. Puis peut-être qu'il n'a pas obtenu les mêmes moyens et qu'il a changé de vitesse, qu'il a rétro-pédalé un petit peu. Mais, dans le fond, je n'ai pas de reproche, peut-être. Le reproche, je trouve, le plus dommageable, parce que ça, ça ne nécessitait pas de moyens. J'ai trouvé que la démocratie locale avait perdu de sa vigueur pendant le mandat de Gilles Demailly. Et ça me fait un peu mal, parce qu'on avait tellement bossé sur le sujet. On avait tellement animé les comités de quartier, tout ce qui est interactif entre la population et nous. Nous verrons lors du prochain mandat. Les élections, c'est dans moins d'un mois. Merci, David, et merci, Vanessa. Merci, Jules de Robien, d'avoir choisi France 3 Picardie pour livrer vos analyses. La semaine prochaine, dans la voie libre, il sera aussi question des municipales à Amiens. Cathy Collin recevra les six candidats. Je peux quand même dire quelque chose encore, en 30 secondes. L'émission vient de se terminer. Désolé, mais je pense qu'on reviendra sur votre présence dans le journal ce soir de 19h avec Gontran Giraudot. Je vous souhaite un très bon week-end et je vous dis à bientôt. On ne parle pas du tramway.